Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de Un jour un film. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'un film qui est disponible sur la plateforme Netflix qui vient de sortir, un film réalisé par David Fincher, un film que j'attendais énormément, déjà parce que je suis un grand fan de David Fincher et que c'était le film le plus attendu de l'année, j'ai envie de dire, et ce film c'est Manc. Moi, comme je le disais en préambule, c'est un film que j'attendais beaucoup, beaucoup pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'est David Fincher et que je suis un grand fan du travail de ce cinéaste, je trouve que c'est un des réalisateurs les plus intéressants et un des meilleurs réalisateurs actuels de sa génération en tout cas. Je suis un très très grand fan de ses films, que ce soit The Fight Club, de Zodiac, de The Social Network, je vous avais fait aussi une chronique sur Gone Girl que j'avais trouvé vraiment très très bien. Bref, c'est vraiment un cinéaste que j'apprécie beaucoup, même quand il se met à la série, comme avec House of Cards ou encore Mindhunter, c'est toujours du très 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 grand travail. Donc voilà, et puis non seulement je l'attendais pour cette raison-là, mais aussi parce que c'est un film qui va parler d'un de mes films préférés, en fait, qui est Citizen Kane de Orson Welles. Et du coup, là, en fait, il en livre une sorte de commentaire de ce film-là, mais pas que. En fait, c'est un film vraiment très 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 riche, Manc, mais un film qui est difficile d'accès pour plusieurs raisons. J'avoue que moi, je pense que je vais le revoir parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas saisies, plein de références que je n'avais pas. Et pourtant, c'est une période, le cinéma des années 30-40, que j'apprécie énormément, enfin du cinéma hollywoodien de ces années-là. C'est une de mes périodes du cinéma préféré, donc je connais un petit peu quand même, j'ai suffisamment de références, mais pas assez, parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient obscures pour moi ou que je ne comprenais pas spécialement les enjeux, etc. Donc c'est pas un film vraiment facile, d'autant que dans sa construction, qui respecte en plus la construction du film de Orson Welles, il va partir dans une série de flashbacks. Alors, pour rappeler un petit peu l'histoire, en fait, de Manc, donc c'est l'histoire de Herman Mankiewicz, qui est un scénariste hollywoodien, un scénariste, en fait, alcoolique, misanthrope et cynique, mais en même temps, une sorte de bout en train, en fait, qui amuse toujours la galerie, et qui a un talent, en fait, incroyable, qui est chargé d'écrire la première mouture du scénario de Citizen Kane, donc que lui a commandé Orson Welles, Orson Welles lui a fait la commande de ce script. Et une commande qu'il doit honorer dans un délai très très court, le cinéaste, donc Orson Welles, veillant à ce que son scénariste soit privé de toute distraction possible, d'alcool, de sorties, etc., pour qu'il se concentre uniquement sur l'écriture de son script. Voilà un petit peu, donc, le pitch, sauf que, bien évidemment, en fait, la construction du film va s'effectuer sous forme de flashbacks, donc réellement, en fait, comme l'est en parallèle la construction du film d'Orson Welles. Donc, Fincher, clairement, joue avec cette construction-là pour, au maximum, rester, en fait, dans l'approche, dans la manière dont a été écrit le script. Au niveau du casting, c'est impeccable, parce que, clairement, Gary Oldman est juste hallucinant dans ce rôle. Vraiment, ça reste, de toute façon, un très 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 grand acteur, sinon un des meilleurs. Mais là, vraiment, il est particulièrement juste et d'une simplicité, d'une précision, il est hallucinant. À côté de lui, on a Charles Dance, qui est formidable aussi. On a Amanda Siegfried, qui est pareil, qui est super bien. Il y a beaucoup, beaucoup de second rôles tenus par des acteurs beaucoup moins connus et qui sont tout aussi formidables. La reconstitution historique, moi, c'est toujours quelque chose, en fait, un détail, une partie, en fait, d'un film qui me plaît toujours. Et là, en fait, effectivement, comme déjà, c'est une période que j'aime beaucoup, cette période-là des années 30-40 à Hollywood, là, en fait, tout est parfait. Tout est aux petits oignons. Les décors, les costumes, les manières de parler, etc., tout est formidable. Je dois préciser aussi, effectivement, que le film est en noir et blanc et la photographie est juste sublime. Donc là, en fait, tous ces points de fort font que le film est déjà à une plastique vraiment remarquable. Et on ne peut pas ne pas adhérer à la forme, en fait, du film, qui est juste vraiment incroyable. Là où le film est plus difficile, et c'est vrai que moi, en fait, pendant la première demi-heure, j'avançais pas à pas avec la narration, qui n'est pas évidente, et comme je disais, avec beaucoup de références que potentiellement, je n'avais pas. Donc assez compliqué. Et comme je disais, dans les enjeux, des fois, on ne comprend pas exactement pourquoi tel personnage se met dans cet état, etc. Rien n'est explicite. Donc, vraiment, c'est un film qui peut laisser de marbre, effectivement. Mais à partir du moment où ça s'applique totalement, en fait, et qu'on est avec le personnage de Manc, on commence à rentrer, en fait, dans ce système hollywoodien, dans ce système, en fait, d'élections plus ou moins truquées. Voilà. Donc, qui, au final, en fait, est ultra contemporain, en fait. Parce que ce que Fincher montre des années 40, finalement, c'est toujours actuel. Donc, il y a vraiment une sorte d'universalité à travers tout ça. Ce que je peux dire aussi, c'est que ce film-là est une sorte de commentaire de Citizen. Parce qu'il va expliciter, en fait, pourquoi Manc a décidé d'écrire là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie pour lui ? Qu'est-ce que ça signifie, en fait, pour les gens qu'il connaissait, les gens qu'il côtoyait ? Donc, il y a vraiment, en fait, effectivement, comme je le disais, un commentaire sur une oeuvre. Mais pas que. Parce qu'il y a une dimension, bien évidemment, ultra visible. Donc, une dimension méta-artistique. Où on va faire, en fait, une sorte de commentaire sur la production cinématographique et la production cinématographique de l'époque. Mais qui renvoie à celle actuelle. Parce que c'est aussi un film, en fait, qui va parler de l'acte de l'écriture et de la difficulté et des délais, en fait, qui sont de plus en plus raccourcis, clairement. Quand on voit le film et qu'on voit, donc, Orson Welles qui demande, à la base, à manque d'écrire le script en 90 jours, puis qui décide subitement, en fait, de raccourcir à 60 jours pour des différentes raisons, que ce soit des logiques de production, etc. Et bien, clairement, en fait, c'est ce qu'on voit actuellement, en fait. Donc, au final, le commentaire qu'en fait David Fincher d'une époque qui est désormais révolue, d'un âge d'or qui est définitivement perdu, eh bien, en fait, il fait un commentaire de la situation actuelle des studios. Sachant qu'en plus, quand on connaît un petit peu les déclarations du bonhomme, on sait qu'il a une vision très particulière du cinéma d'aujourd'hui, du cinéma contemporain. Et d'une certaine manière, à travers ce film-là, c'est une défense, en fait, de son propos. Et surtout, il nous livre, en fait, sa vision de l'industrie cinématographique. Donc, un film riche, un film pas vraiment accessible, un film à la plastique irréprochable. Et encore une fois, moi, je dois le dire, en fait, j'ai vraiment bien aimé ce film, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. C'est un petit peu comme un livre de littérature classique. C'est-à-dire que c'est tellement riche, en fait, que c'est difficile de vraiment, en fait, apprécier à la première vision. D'autant qu'en plus, il y a une sorte de narration qui n'est pas évidente, des enjeux qui ne sont pas faciles à comprendre, des références que si on n'a pas, je pense qu'on est sur le carreau. Donc, c'est vraiment pas un film facile. Et pourtant, moi, je dois dire, j'étais quand même embarqué. Et j'ai regardé le film, en fait, vraiment avec un immense plaisir et avec, bon, malgré tout, toujours une concentration extrême pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passait. mais ça reste du très, 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 très gros David Fincher et, clairement, un des meilleurs films de l'année. Même s'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de grandes sorties cette année, pour moi, c'est un des films de l'année. C'est clair. Moi, je lui mets la note de 8,5 sur 10. Donc, voilà, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié et qui confirme tout le bien que je pensais de David Fincher. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, à partager. Et puis, si vous vous abonnez, bien sûr, activez la petite cloche en haut à droite. Comme ça, vous serez au courant quand une nouvelle vidéo sort. Je vous dis à bientôt. Allez, bisette. Sous-titrage ST' 501